Magazine Gângalonso c'est le départ d'un projet durable pourquoi parce que Joseph Kabila est un président qui est dans des solutions durables tout savoir sur qui fait quoi la face cachée de l'actualité nationale panafricaine et internationale pour faire respecter la RDC il faut une armée Et aujourd'hui, cette armée que nous avons, oui, elle fait respecter la RDC. Nous allons dans un premier temps faire du PAD. Et si les cas échéants, les agressions continuent, ça serait peut-être mieux de traverser. Tout savoir sur qui fait quoi, les grands enjeux. Décrypter et comprendre les non-dits des événements, c'est dans des sous-des-cartes. Beaucoup de militants quittent le PPD pour le parti de Bahakou. Oui, ça ce sont les sous-des-cartes. Il faut que le PPD se réveille. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Michel Lobet-Ewané, le rédacteur en chef de Formes Afrique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, bonjour. Bonjour Michel Lobet. Oui, c'est vraiment paradoxal. Je suis très heureux de vous retrouver ici à Kishasa sur Télé 50, votre propre chaîne. La chaîne de télévision que vous avez créée. Et je voudrais saisir cette occasion pour revenir avec vous sur votre parcours, que j'imagine beaucoup de Congolais elles-mêmes ne connaissent pas, bien qu'ils vous connaissent très bien. Vous qui avez été si longtemps à l'étranger, être entré pour créer ce groupe multimédia, qui est devenu en très peu de temps un des premiers, un des leaders en Afrique francophone. Je ne dis même pas du Congo. Mais pour commencer, une première question sur ce retour au Congo. Qu'est-ce qui vous a décidé de rentrer et comment ça s'est passé ? Merci beaucoup Michel. Michel Lobet, mon ami, je peux le dire, parce que nous avons partagé ensemble, vous et moi, une histoire. Une histoire, notamment en Europe, à Paris, principalement, lorsque vous étiez producteur à TV5. Vous m'avez accordé la possibilité à l'époque de réaliser quelques émissions. Et je vous ai vu évoluer également au sein des structures importants comme la BBC à Londres et aujourd'hui Forbes Afrique. Quand nous étions ensemble avec vous en Europe, moi, j'avais toujours cette envie de servir l'Afrique. On le faisait là-bas avec tous nos amis. Mais j'avais toujours envie de servir mon pays, le Congo, qui souffrait beaucoup de son image, qui souffrait beaucoup d'une certaine visibilité. à l'époque d'Isaïr et même dès que le musée Laurent Désiré, qui avait été arrivé ici avec la Révolution dans les années 90. Et moi, fonctionnant au sein des Télésud, avec mes amis Sylvie de Bofflerie, Pierre Bédou et Constance Desmalais, je me suis dit, un jour, j'apporterai à mon pays, la RDC, un peu d'expérience que nous avons accumulée là-bas. Et j'ai eu la chance de rencontrer notre chef de l'État, Joseph Kabila, dans les années 2001-2002. Je faisais à peine sa connaissance et j'ai découvert en lui un visionnaire, un grand homme. Et c'est lui qui vous a donné l'envie de revenir ? Surtout parce qu'il avait lancé l'appel à tous les Congolais de la diaspora, qu'il rencontrait lorsqu'il faisait ses déplacements à l'étranger. Et d'ailleurs, il continue à le faire. Je serai aujourd'hui son dernier discours à l'occasion des 30... notre fête nationale. Il a encore relancé cet appel à ceux qui sont à l'étranger de revenir, contribuer à l'épanouissement, à l'essor de notre pays qui est en train de se développer aujourd'hui. Et je me rappelle à l'époque qu'il me disait, c'est très bien, c'est que tu fais... Je suis un peu dans les médias internationaux, il faut penser revenir au pays, apporter ce que tu sais faire à ton pays. Donc je suis venu et je me suis mis dans le bas. Oui, on aurait pu imaginer Jean-Marie Kassaba aujourd'hui ministre, député, sénateur, mais toujours dans la presse. Pourquoi être resté dans les médias ? Ben c'est parce que c'est ce que j'essaie de mieux faire. La communication, la stratégie, les relations publiques, le journalisme, c'est d'abord ma passion. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime le contact, l'échange. J'aime influer sur le cours des événements. C'est très important. Et il y a eu toujours des tentations, on va dire, d'entrer soit au gouvernement, soit d'être dans des institutions de la République. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ce que je fais, c'est aussi un ministère. C'est-à-dire être au service de la population, au service de la pensée de quelqu'un, qui est Joseph Kabila aujourd'hui. Et cette pensée partagée par beaucoup de Congolais, c'est un ministère aussi. Alors comment je disais, comment ça s'est passé ? Et j'allais même prolonger la question en disant, comment de votre retour jusqu'à Télé 50, vous avez roulé votre bosse ? Bon, c'est d'abord parce que j'ai identifié qu'il y avait un besoin dans notre espace médiatique. Un besoin d'un média, un média différent. Un média aux normes internationales, broadcast. Vous êtes un grand producteur de télévision, vous savez, lorsque vous vous adressez au public, notamment international, il faut un certain professionnalisme, c'est-à-dire entrer dans les critériums qui est exigé par les professionnels et même les gens qui nous écoutent. Donc, en mon temps, Télé 50, j'avais comme ambition d'abord des données de l'information. Nous sommes une chaîne 60% d'information, ce qu'on appelle les chaînes tout-tout-info, comme e-télévision, LCI, CNN, Aero News, etc. Et ensuite, il y avait une partie importante de la visibilité des programmes du chef de l'État. Autrefois, on appelait cela 5 chantiers, aujourd'hui, la révélation de la modernité, parce qu'il fait beaucoup de choses. Il faut valoriser cela, il faut visibiliser cela. Et c'est pour ça que j'ai mis cette chaîne en place. J'ai récruté sur place. D'ailleurs, vous avez vu que dans la cour de Télé 50, aujourd'hui même, il y a une centaine de candidats pour la radio qui sont venus. Et j'ai procédé de la même manière pour la télévision. Et ces jeunes gens, je les ai formés aux normes, que vous et moi, on a toujours appliqué, un peu sur le plan international. Sa donnée, c'est que vous avez eu aujourd'hui, une chaîne appréciée. Alors, c'est une chaîne qui a été... Comment elle a été construite ? Comment elle a été financée particulièrement ? Est-ce que vous avez obtenu un soutien très clair du président de la République ? Alors, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et souvent, le raccourci est trouvé. Non. Moi, je suis un professionnel. Et vous et moi, on sait comment on finance les productions, les visuels. Lorsque... Ce n'est pas un secret. Lorsque vous réalisez à l'époque des documentaires pour TV5, vous avez des partenaires, que ce soit ceux qui annoncent les annonceurs, que ce soit les publicitaires, que ce soit même des publics reportages, que vous pouvez faire, etc. Et puis, nous, nous avons la chance de rencontrer des bailleurs de fonds, des gens qui peuvent lever de fonds, des investisseurs. Donc, moi, je procédais simplement. C'est-à-dire que le savoir-faire était là, la manière de faire était là, l'espace était là aussi. Il y a un certain parrainage quand même en haut lieu. Non. Il y a surtout les soutiens politiques et les soutiens stratégiques. Parce que même en Europe, lorsque vous n'avez pas les quitus de politique, vous pouvez monter n'importe quel statut, ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'avais besoin d'un quitus. J'avais besoin d'un soutien politique, d'un soutien structurel, de sorte que ce média soit quelque chose d'intéressant. D'abord, Télé 50, c'est quoi ? C'est essentiellement du matériel, mais aussi beaucoup d'idées, beaucoup de conceptions. Et ça, ça s'est fait. D'abord, sur un volontarisme personnel. Maintenant, lorsque vous faites un travail pour votre pays, il y a des institutions de la République pour lesquelles vous rendez des choses visibles. Moi, je suis un commercial, je suis un financier. Je ne dois pas laisser que cette créativité, qu'il n'y ait pas de retombées. Autrement dit, j'ai fait un reportage pour un ministère, pour un gouverneurat, pour une entreprise, il y a des retombées. Donc, le financement des Télé 50, c'est essentiellement ses partenaires. Ses partenaires aujourd'hui, en termes de publicité, ce n'est pas un secret, nous sommes l'un des principaux médias qui attire beaucoup d'investisseurs aujourd'hui. Vous avez vu, avant cette émission, il y a eu toute une plage publicitaire. Eh bien, ces plages publicitaires, ça importe. Donc, voilà, Télé 50 crée ce moyen de financement, comme Radio 50, d'ailleurs, qui est en train de se mettre en place. Alors, quelques chiffres clés, je vais vous poser, et on va passer très vite. Combien a coûté la chaîne ? Quel a été l'investissement pour remettre en place ? Alors, Télé 50, grosso modo, c'est à peu près dans les 300, 400 000 dollars d'investissement matériel, mais aussi humain. Pourquoi ? Parce que si vous voulez lancer une chaîne broadcast, il faut du matériel, il faut aussi l'espace, c'est-à-dire le studio dans lequel vous allez faire. Il faut aussi de la disponibilité sur satellite. Il faut également de l'équipement pour l'informatique, etc. Ça, c'est important. Et une fois que vous avez fait cet investissement du départ, ce qui va s'accumuler derrière, c'est ce qu'on appelle le fond de roulement, le fonctionnement d'une chaîne normale. Voilà. Mais au début, il faut faire un tour des tables. C'est ce qu'on avait fait avec deux de mes partenaires qui travaillaient avec moi, la société Téléconsulte, et puis d'autres qui sont alliés, mais nous ne sommes pas beaucoup. Je suis l'acteur principal. L'actionnaire principal. Oui. Et aujourd'hui, vous employez combien de gens ? Alors, j'ai à peu près aujourd'hui, ce qu'on appelle les employés fixes, à peu près 130, plus une vingtaine de stagiaires qui font un peu les tournovers. Voilà. Tout le monde est là. Journalistes, administratifs, commercialistes. Journalistes. J'ai 80 journalistes qui travaillent régulièrement, Télé 50, avec une vingtaine de correspondants à travers le pays, et même d'ailleurs à l'étranger, parce qu'on a ouvert un bureau à New York pour l'Amérique du Nord. Et puis, nous sommes en train de travailler avec Geesh Network pour le Canada. Et nous avons lancé d'ailleurs un appel dernièrement pour que ceux qui veulent être correspondants des radios 50, des Télé 50, notamment en Afrique du Sud, où on a identifié ces dernièresment quelques correspondants, qui puissent travailler avec nous. Il n'y a pas de problème. Oui. Alors, j'imagine que la chaîne est profitable. Vous avez un chiffre. Déjà, quel est le chiffre votre chiffre ? Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir un média où il n'y a pas un retour sur l'investissement. Moi, je suis un financier. Je ne peux pas d'abord faire une immobilisation des quelques moyens d'investissement et puis qu'il n'y ait pas de retour. Même si le marché publicitaire en Afrique est très étroit, comme ici au Congo, on a à peu près une cinquantaine de chaînes de télé. Le prix de la publicité est assez modique. Donc, il faut faire l'adéquation entre le nombre de publicités et le prix que nous appliquerons. Mais nous, nous avons un peu la politique de l'écrémage, c'est-à-dire que nous avons un tarif un peu plus par rapport à notre audience. Nous faisons un chiffre d'affaires assez raisonnable pour une chaîne qui commence. Nous avons à peine 4 ans et aujourd'hui, nous vivons sur fonds propres, enfin, sur les productions personnelles. Notre personnel est aujourd'hui l'un des rares à être payé régulièrement et nous n'avons pas d'écrématifs que nous avons. Je note que le chiffre n'est pas sorti, mais vous avez quand même une idée du chiffre du marché de la publicité au Congo. Aujourd'hui, la publicité en RDC tourne autour des millions de dollars par mois pour l'ensemble des chaînes. Des millions de dollars par mois. Et ce qu'on reproche souvent à nos chaînes de télévision, c'est qu'il n'y a pas une régie publicitaire centrale qui puisse gérer un peu ces espaces publicitaires. Chaque télévision essaye de gérer à sa manière sa tarification, etc. Et moi, c'est pour ça que je ne donne pas les chiffres, je ne peux pas faire la différence entre ce qui est publié reportage et ce qui est plus pris stricto sensu de la publicité. parce que les espaces publicitaires, c'est en moyenne 5 000 dollars par mois le pub. Le pub à 8 diffusions par jour, par mois, 5 000, parfois même moins. Il y a des chaînes qui demandent ça, 2 500, 3 000 dollars. Nous, on a évité de faire ça. Mais le plus important, c'est d'avoir un volume de publicité suffisant pour essayer de couvrir les charges. Les charges. Voilà, justement, les charges, ce que représente la publicité. Vous dépensez combien d'argent par mois pour faire vivre la chaîne, payer le personnel, etc. Aujourd'hui, il faut en charge fixe pour gérer une chaîne de télévision au Congo, nous qui avons quasiment des permanents, comme ici à Télé 50, à peu près 100 000 dollars en moyenne pour que les gens soient payés, les petites factures, etc. Et à terme, comme nous venons d'y ajouter une radio, il faut ajouter encore 50 ou 100 000 supplémentaires pour que les gens soient à l'aise. Bon, maintenant, il faut que pendant tous les mois, qu'on rame suffisamment pour engranger des publicités, engranger des revenus pour qu'on n'ait pas des impayés, enfin, surtout des arriérés de salaire pour les employés. Et moi, je n'aime pas trop ça parce que si vous demandez beaucoup de travail à vos collaborateurs, il faut aussi qu'ils se retrouvent pour qu'ils fassent vivre leur famille, c'est important. Alors, quelle est la visibilité de la chaîne ? J'imagine que vous, vous avez, en tout cas ici, à Télé.